bonsoir nous sommes le 5 janvier 2022 il est 22h16 tout l'équipage de l'équipe au sol est là j'en ai un bout ici la caractère au tia c'est madame de ouf et oui oui c'est sûrement elle qui a pissé l'escalier. Mais bon, allez prouver ça après. Je vais faire des tests ADN, on va faire des tests ADN sur tout le monde. Pas nous, nous on sait, on n'a pas besoin. Ce qui vous intéresse c'est ceux qu'on ne sait pas. Ils sont très ambivalents. Bon, moi vous allez me dire, lui il est coupé avec du Sasquatch. Ça paraît évident. Oui, oui. Non, non. Alors quoi, quoi ? Je viens faire ma mouche du coche. Oui, il y avait aussi l'ours et le jardinier. J'aurais préféré l'ours c'est la jardinière, mais la jardinière c'est plutôt alimentaire. On dit bien une jardinière de légumes, comme on dit aussi une cuisinière, autant pour un meuble que pour la cuistote. Il va falloir récicher des trucs. Mais bon, pas tout. Pas tout. On ne va pas en arriver à réécrire les bouquins en tant que trans machin, quelque chose. Pour moi, vous allez lire Éponge. Oui, j'ai l'air au coin. Alors on passe en petit là. Je partage mon écran. Et je vous amène où ? Ah, paf ! Eh bien oui, chez François, il y a un article « Stop aux atteintes, aux droits et aux libertés des Français ». Mais regardez ça. N'est-ce point beau ? Il faut que je l'oriente un peu. Voilà. Alors que le projet de loi sur le pass vaccinal. Oh là 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 ! Est en cours d'examen à l'Assemblée. 81 avocats appartenant à 27 barreaux en France. L'ancin-cris d'alarme. Ben c'est l'alarme une fois que… Alors déjà, vous savez que mon opinion, pourquoi est-ce qu'on discute d'un pass alors qu'il ne doit pas y avoir le traitement contre une maladie qui elle-même n'existe pas vraiment ? À moins, à moins que… Ouh là là, mais qu'est-ce que je vois d'autre ? Je vais finir l'article là. Ah oui, je tise, je tise pas. Il dénonce un processus de destruction de l'état de droit des libertés publiques à l'œuvre maintenant depuis deux ans. Il lance un cri d'alarme parce que ça fait quand même deux ans. Dans le même article, en fait, il se tire une balle dans le pied. Et que les derniers propos prononcés par le méprisant de la République elle-même. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et on va continuer de le faire. Et là, ils ont mis entre parenthèses, mais je me rappelle, jusqu'au bout. Parce qu'il y en a qui ont l'habitude d'aller jusqu'au bout dans leur mère de mort. Oh, c'est sale. C'est pour ça, c'est 22h19, c'est les enfants sous-couchés. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Alors, on va se demander qui c'est qui est responsable et qui n'est pas responsable. Et puis, la liberté vient menacer la liberté d'être non-vax. Ce ne sont pas les non-vax qui doivent protéger les vax. Les vaxés. C'est le vax ? Bon, en plus, le vax n'existe pas. Il y a des gens qui commencent à s'énerver là-dessus. Ils disent, oh là, mais c'est quoi cette connerie de virologie ? D'où ça sort, ces bêtises-là ? Ils commencent à s'intéresser à Pasteur. Écoutez, la situation ne serait pas si grave, j'en aurais presque un frisson de plaisir. L'arnaque pastoral, Pasteur, chapeauté par Rockefeller, qui a besoin de déboucher, non seulement pour la grande pétrochimie. Donc, Big Pharma est une filleule. Oui, c'est même la grande fille, on va dire aujourd'hui. Il doit aussi y avoir, du côté de l'armement aussi, il doit aussi y avoir une grande sœur ou une cousine. Et puis, en plus, leur plan des populations eugénistes date d'il y a bien longtemps. Et donc, il fallait inclure dans l'esprit des gens qu'en fait, l'humanité ne s'était pas débrouillée pour survivre jusqu'à la capacité de pouvoir produire des vaccins en quantité industrielle avant de pouvoir inventer le vaccin. Aïe, aïe, aïe. Bon, et les irresponsables, c'est qui ? J'ai vu une députée qui haranguait la tribune, on va dire. Enfin, pas celle-là, mais une autre. Et en disant 22 500 bébés, enfants, vaccinés depuis avril dernier. Le chiffre, je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est bien, c'est au-dessus de 20 000. Vaccinés depuis avril, mais pourquoi faire ? Mais pourquoi faire ? Mais là, c'est grave. Alors, la responsabilité, qui c'est qui était responsable ? On ne sait pas, c'est peut-être ceux qui ont accordé justement aux empoisonneurs le droit de ne pas être responsabilisés. Oui, ça, je ne sais pas. On discutera de tout ça un autre jour. De toute façon, voilà. Je suis en train de faire de la pub pour François Roche. Bon, écoutez, c'est une des dernières presses qui parlent un peu des choses. Maintenant, il y a peut-être des trucs à revoir dedans, je ne sais pas trop. Alors, pourquoi est-ce que, en plus, j'avais commencé ma phrase en disant, une maladie qui n'existe pas vraiment, à moins que l'on considère l'action bientôt de 441 449, soyons précis, or, satellite en orbite de masse autour de la Terre, en opération approuvée et proposée, pendant que l'attention d'un monde terrifié a été rivetée sur un virus, soi-disant, et que quelques personnes se sont senties concernées par les radiations et se sont focalisées sur la 5G au niveau du sol. L'assaut au niveau des cieux a atteint des proportions astronomiques. Durant les dernières deux années, le nombre de satellites circulant autour de la Terre s'est accru de 2000 à 4800. Et une série de nouveaux projets a amené le nombre de satellites en opération, approuvés ou proposés, à au moins 441 449. Ça sent le nombre premier, je vais vous dire, quelque part. Un petit peu, ça finit par neuf, trois, mais ce n'est pas le sujet. De toute façon, il ne va jamais en rester autant et il va y en avoir plus, il va y en avoir moins. Ça va flaguer là-haut. Allez-y que ça va flaguer. Et que ce nombre, non seulement inclut les satellites en orbite basse autour de la Terre, qu'on appelle l'EO, donc Low Earth Orbit, qui vont résider dans la ionosphère. Donc, ces projets satellitaires incluent ceux qui sont listés en dessous. Ces compagnies sont basées aux États-Unis où, si ce n'est pas le cas, c'est marqué, ce sera indiqué. Donc, écoutez, vous savez quoi ? C'est pour vous endormir ce soir, on va compter les moutons. On va faire la liste, quoi. Vous allez voir, ça va être très vite, très vite, très chiant. Et puis, c'est très flippant en plus, alors autant dormir dessus. Oh oui, aujourd'hui, c'est à la mode. Vous êtes déprimé, ignorez la chose. Quelque chose vous déprime, c'est la catastrophe mondiale. Ignorez ça, respirez, pensez à votre pinéale, gardez vos vibrations hautes. Ne créez pas des grégoires négatifs en critiquant trop, en focalisant trop sur les sujets qui fâchent, le danger qui vient. Le danger qui vient. 17 270 satellites ont déjà été approuvés par la Commission fédérale des communications américaines, enfin, des États-Unis. La dite FCC, je crois, est sur la sénette en ce moment parce que, elle a approuvé l'usage de fréquences électromagnétiques sur la base de données frelatées. On se croirait chez Big Pharma, c'est contagieux, en fait. C'est le genre de truanderie contagieuse, c'est ça. Donc, Amazon Kuiper, on a déjà, a priori, 3 236. Astro Digital, 30. Oh, petit joueur, 30 satellites. Black Sky Global, 36 satellites. Boeing, 147 satellites. Après, qu'ils ne nous disent pas, on a perdu l'avion en mer, au moins. Capella Space Corporation, 7 satellites. Alors, il est évident qu'un travail sérieux aurait été d'aller voir à quoi correspondaient tous ces noms-là. Bon, de temps en temps, on sait, on sait tout de suite. Mais pour certains autres, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop non plus s'il n'y a pas des compagnies qui ont plusieurs noms et donc plusieurs ouvertures de comptes satellitaires, si on peut dire. Il faudra penser à ça, ce genre de truc. S'il n'y a pas des associations, par exemple, entre Global Star, qui opère déjà depuis l'an 2000, qui en a 48, et Hawk Hayes, donc l'œil du faucon, qui a 80 satellites, et Ice Hayes, qui a 6 satellites. Mais il paraît que c'est la Finlande. Mais la Finlande, c'est un pays qui est complètement bouffé par les grandes oreilles, il me semble. Bon, je suis tout chatou, ceux-là, là-haut. Ils n'ont pas grande force, quelque part, et donc ils sont affiliés à gauche et à droite. Il y a Iridium aussi, qui opère depuis 1998, et qui a 66 satellites. Ça, c'était l'époque des téléphones portables qui pesaient 15 kilos. Non, je n'en avais pas, non. Ça coûtait, je ne sais plus, 30 000 francs, me semble-t-il, l'abonnement. Alors, ce n'est pas pour ça que je ne l'ai pas pris. Kepler Communication, 140 satellites, c'est les Canadiens. Loft Orbital, 11 satellites. One Web, 720 satellites. Et ça, c'est les Royaumes-Unis. Alors, One Web, ça veut dire une toile. Oui, je ne veux pas dire que c'est péjoratif, mais c'est un péjoratif, ça annonce mal la chose, ou ça annonce des choses mauvaises, plutôt. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Le mot, ce n'est pas péjoratif. Non, enfin, je me suis expliqué. Planète Lab, qui opère, avec 200 satellites. R2 Space, 8 satellites. Spire Global, 175 satellites. Space X, 11 943 satellites. Ils ne font pas que lancer les fusées, quand même. 11 943 satellites. Ah, mais Space X, c'est Elon Musk, cette création de la CIA qui est arrivée avec 33 millions de dollars sur le marché, là, non ? En ayant revendu Paypal. Le mec qui veut nous brancher les plus dans le crâne et qui dit que les appareils, ça ne fait pas de mal. On pourrait avoir une ceinture d'iPhone autour du crâne et autour de la ceinture, et que ça ne nous créerait aucun danger. Moralité, il n'a pas plus de neurones en haut qu'il n'a de respect pour ses gonades. Ou il n'y connaît rien, en fait, en irradiation 5G. Ou il se fout de nous. C'était peut-être le pétard et le coup de whisky chez Joe Rogan. Joe Rogan, faites gaffe, c'est comme Alex Jones. On apprend des trucs, mais c'est de l'opposition contrôlée. Et des sujets qu'ils n'aborderont jamais. Mais en fait, c'est quand même intéressant d'avoir leur opinion. Alex Jones, il a fait cette interview à Aaron Rousseau, qui dévoile qu'en fait, la liberté de la femme et toute la situation actuelle familiale, ça a été prévu depuis belle lurette. Et que c'était fait pour, pour tout détruire. Et que ça aussi, vous voyez, ça fait partie du plan actuel. En même temps que Rockefeller et Pasteur, il y avait aussi ça. C'est un peu la même période en plus. Les suffragettes 1927, non ? Pas bon. Alors, continuons. Parce que je vais vous dire, il y en a 11 pages. On en est à peine à la seconde. Où c'est que je me suis arrêté ? SpaceX, Swarm. Swarm, 150 satellites. Alors, Swarm, ça veut aussi dire S1. Je crois qu'on en avait parlé, les transmissions de 5G, tout ça, de toute façon. Telesat, 117 satellites, c'est canadien. Bon, a priori, c'était pour la télé. Mais pas que. Je pense pas que. De toute façon, sur ces ondes-là, il peut y avoir des subliminales. Toutes les émissions, là, vous croyez quoi ? Qui vont pas se servir de tout un public en état alpha, complètement abruti devant des matchs de foot ou des séries débiles, des télé-novelas ou autres, là. Ou autre, ou autre, ou autre, tout, d'ailleurs. Même, à la limite, People of Earth, c'est à l'occasion, vous voyez. Quoique, People of Earth, c'est une petite tendance à vous réveiller, normalement. Il y a tellement d'indices là-dedans que, franchement. Après, il y a Teya Holding, 120 satellites. Umbra Lab, 6 satellites. Viasat, 24 satellites. Umbra, l'ombre, les laboratoires de l'ombre. Et il y a 65 912 satellites qui avaient des applications. Il y avait applications pour 65 912 satellites avant même la Fédération de la Commission des Communications. La Commission de... Enfin, la FCC, quoi, le truc. US Federal Communication Commission. Big Commission. Avec Amazon Kuiper, 4538 satellites en plus. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire livrer avec des drones à domicile vos médicaments, parce qu'Amazon, ça va être Amazon Pharma. Il y avait... Il y avait eu un invité qui avait débattu avec Valérie Bugot. Il n'a pas débattu, pas vraiment. Chacun avait fait un peu son exposé, quoi. Il nous avait parlé de cette... Parce qu'il avait les papiers sous les yeux et puis il avait fait des petits schémas. De cette nouvelle disposition, en fait, toute la médecine va passer par Amazon. Télémédecine, télépharmacie. Peut-être qu'il y aura même des drones suffisants pour vous télédroner à l'hôpital, si ça existe encore. Vous serez reçu par un robot qui vérifiera votre passe. À mon avis, le drone l'aura déjà fait, ça. Il vous aura même vacciné durant le voyage. Ensuite, il y a AST et Science, 243 satellites. Astra Space, 13 620 satellites. Boeing, 5 789 satellites supplémentaires. Black Sky Global, 14 satellites additionnels. On l'avait déjà dit, Black Sky ? Non, je ne crois pas. Fleet Space Technology, 40 satellites, donc australien. Hug Network System, 1440 satellites. Inmarsat, 198 satellites, Royaume-Uni. Kepler Communication, deux constellations additionnelles de 360 satellites et 212 satellites, c'est le Canada. Donc, ils appellent une constellation carrément un essai de satellites, on va dire. Link Global, 10 satellites, c'est Hong Kong. Ah, pour l'instant. Maxar Technology, 12 satellites. Ah oui, à propos, il y a une ville qui s'appelle Xin, en Chine, elle est en confinement complet. Alors, les autorités, ils chassent le virus. Tout le monde est bloqué, ils chassent le virus. Ils ne s'intéressent pas au fait qu'il y ait de la 5G partout. Eh bien non. Mais non, écoutez, tout est basé là-dessus maintenant. 5G, 6G, pour passer à cette nouvelle version de l'humanité, le métavers et tout ça, tout ça. Ils ont besoin de ces fréquences-là pour nous faire imaginer qu'on est en train de vivre, alors qu'on n'est pas du tout en train de vivre. Mais on est juste en train de produire de l'énergie avec nos corps. Je ne sais pas trop quoi, avec quoi ils vont nourrir. Sûrement des déchets, enfin, soleil vert, quoi. Oui, oui, comme dans Matrix, dans la baie noire. On aura des pods partout. Ah bon. OneWeb, encore. Oui, j'ai dit New Spectrum, 30 satellites canadiens. OneWeb, 6368 satellites supplémentaires, Royaume-Uni. Orbital SideQuick, 6 satellites. Essence Space System, 1190 satellites, Royaume-Uni. Space X, 30 000 satellites additionnels. Hé, ce n'est pas pour les fusées, ça. C'est pour nous envoyer de la 5G partout. Telesat, 1554 satellites additionnels. Terrabella, 24 satellites. Il y en a déjà 15 qui tournent. Viasat, 264 satellites additionnels. Ça, c'est aussi de la télé, il me semble-t-il. C'est aussi de la télé. Et c'est donc un total de 14 892 satellites annoncés par les gouvernements. Je rappelle qu'on a eu l'occasion d'écouter Dick Algaire, un remote viewer, qui a vu la Terre prochaine comme sous une grille de satellites, en fait, et de 5G, avec des personnes complètement niaises en train de consulter l'histoire du monde passé par le cloud. Une histoire du monde dans laquelle nous, là, on est traité de barbares, violents, pollueurs, irresponsables, etc. Bon, il y a... Le rimodieux, ça s'est vérifié à 80%. Ça dépend qui. Puis, ils n'ont qu'à mettre 10 équipes dessus et puis font la moyenne des choses. Là, ils commencent à avoir de bonnes données. Il y a des hypnoses régressives aussi. Enfin, elles ne sont pas régressives, celles-là. C'est des enquêtes sous hypnose, on va dire. Qui... Qui montrent un monde... Un monde... Tel que je viens de le décrire, quoi. Tel que Dick Algaire nous l'a dessiné. C'est-à-dire... L'âge de cristal. Ensuite, donc, les Chinois avec Guo Wang vont balancer 12 992 satellites. Roscosmos, 264 satellites, appelés Marathon. Roscosmos, encore, 640 satellites, appelés Sfera. Donc, ces deux-là, c'est des Russes. Le DARPA, 20 satellites. Je pense que c'est additionnel. Quelque chose me dit que c'est additionnel. Je pense qu'il y en a déjà un petit paquet à eux, là-haut. Alors, s'ils ne sont pas à eux, ils sont NRO et National Reconnaissance Office. Et ils ont des accords pour aller consulter. Ils bossent ensemble. L'Agence de développement spatial, 500 satellites. Et ça, c'est les militaires américains. UN 2.IO, 400 satellites, c'est la Commission européenne. La Commission européenne va disposer de satellites. Vous imaginez Van der Leyen, là, qui commande à nos frais, 4 milliards de doses d'une saloperie bourrée de graphène et de tellement d'autres trucs. De tellement d'autres trucs que, écoutez, au niveau électronique, là, franchement, je n'ai pas le niveau pour traduire tout ce à quoi ça sert. Mais il y a un PDF merveilleux qui a été édité par Xico Pelli. J'ai fait une référence. Je vous mettrai l'adresse là aussi, au cas où. J'ai fait une référence sur ma chaîne Odyssée. Il y a aussi Maria 24 ou 25 ou 26 qui en a parlé. Et puis, il y a plein de gens qui en parlent maintenant, quand même. Bon, les gens ont tendance à dire que l'hydre vulgariste que le docteur Karimadej a vue, elle s'est trompée. En fait, c'est autre chose. Non, moi, je pense qu'il y a aussi l'hydre. Mais bon. parce que je ne la prends pas pour une idiote, Karimadej, quand elle a vu le truc qui la regardait et qui tendait le tentacule vers elle par le biais du microscope quand même, en plus. Là, ça devient costaud. Elle a dit, mais elle est consciente, ce machin. Enfin, elle était verte quand elle nous a annoncé ça. Elle n'était pas fière. Elle avait mis du temps à se remettre. Bon, ce n'est pas le sujet du jour. Yogan va nous mettre 76 satellites qui opèrent déjà, en fait, et ça, c'est les chinois, les militaires chinois. Il y a Léo. Donc, Léo, je ne m'en rappelle même plus ce que ça voulait dire. Ce n'est pas très grave. Des constellations Léo qui sont prévues par les Américains et les compagnies étrangères, ce qui va totaliser plus de 16 055 satellites. Alors, c'est peut-être le détail, après, on s'en fout, on a le chiffre complet, c'est 441, 449. Oui, j'arrive à m'en rappeler, là, du coup, vous voyez. 4, 4 PILAB, 16 satellites canadiens. Pardon. Ada Space, 192 satellites chinois. Aerospace Lab, 2 constellations. Un nombre inconnu de satellites belges. Aerospace Lab, c'est belge, tout seul. Ce n'est pas l'Europe, il n'y a pas l'association, ce n'est pas le programme conjoint, c'est... bon, écoutez, deux constellations, un nombre inconnu de satellites. Ça peut être deux, finalement, c'est inconnu. Oui, ça en est déjà deux constellations et c'est au pluriel. Aistec, 20 satellites, Spain, l'Espagne. Albedo Space, 24 satellites, Alpha Insight, nombre inconnu de satellites, canadien. Analytical Space, 36 satellites, sous contrat avec l'US Space Force. On nous dit plein de choses sur Space Force chez Michael Sala et d'autres, mais jamais une photo, jamais une vidéo. quand même, c'est tellement officiel comme ça se fait qu'on n'aimait pas de photos. Ils veulent absolument qu'on croit que tous les appareils qu'on ne connaît pas soient des OVNIs et qu'on puisse leur attribuer des pilotes habités d'intentions néfastes. Écoutez, avec déjà ce qu'on est en train de subir maintenant, je me demande ce que les ETI pourraient leur envier. Quoi en fait ? Apogée Network, 18 satellites, New Zealandais, Astrocast, 100 satellites, la Suisse, Astrom, 198 satellites d'Inde, Aurora Insight, 12 satellites, Avance Space, 30 satellites russes, équipés avec des lasers pour servir comme un billard, ah oui, comme un tableau dans l'espace pour placer des publicités. Ah, vous comptiez regarder le ciel étoilé et puis voilà, mais quelques étoiles et soudain, buvez vodka. Axel Space, 50 satellites japonais, Beatlesat, 80 satellites israéliens, Canon, 100 satellites du Japon, Capella Space Corp, 29 satellites supplémentaires, Carbon Mapper, 20 satellites, Care Weather, 50 satellites, Care Weather, ça devrait avoir du rapport avec la météo. Chang'e, 138 satellites chinois, China Aerospace Science and Industry Corporation, 80 satellites chinois, Climavision, encore une pour, ça devrait être le NOA, ça je pense, 50 satellites, je ne sais pas préciser, c'est américain. ComSat, 72 satellites, il y en a déjà 8 qui opèrent et c'est chinois. Constell R, 30 satellites, Alban, Curvalux, 240 satellites, du Royaume-Uni, Earth Observant, 30 satellites, ça va être l'ONU, genre. Alors, petit encart là, ils n'ont pas réussi à se démerder avec la miniaturisation actuelle pour pouvoir balancer un satellite qui servent plusieurs compagnies à la fois. Bon, puis là, j'ai soudain un encart un peu, un peu, vous allez voir. Mais rassurez-vous, les satellites, ça n'existe pas. Il n'y a que des ballons dirigeables, paraît-il. Il y en a qui croient ça, ouais, ouais, ouais. Ils croient pas mal d'autres trucs un peu chelous, je dirais, moi. Et après, on mélange ces conspirations avec les miennes. Alors, après, je passe pour un abruti, évidemment. Bon, déjà que... Non, mais les miennes, elles sont borderline, mais elles sont plausibles, quoi. Oui. chacun va dire, ouais, les nôtres aussi, elles sont plausibles. Ben oui, ben bon. Il n'y a pas de satellite, de toute façon, ça va être bloqué par le dôme, tout ça. Ben non, 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 ça va être au-dessus du dôme, donc. Bien au-delà du dôme. Ah, ça va gêner. Ben écoutez, ils vont créer un nouveau métier, ça va être nettoyeur de carreaux dôme. Ça va toi, ouais, ça va. C'est beau, ouais, ben quand même. Heureusement que c'est costaud, mais il est super bien tanké le dôme, tu penses. Alors, où on en est là, avec toutes mes bêtises, je ne sais plus où on en est là. Earth Daily Analytics, 6 satellites canadiens. Earth I, 15 satellites, Royaume-Uni. Echostar, 30 satellites canadiens. El Cnordeimos, un nombre inconnu d'Espagnol. Eos Agrisat, 12 satellites, ça aussi, c'est du genre le PNUM ou le Programme Alimentaire Mondial ou le Programme Agricole Mondial. Eos Agrisat, là. Ben oui, ils veulent gérer toute la nature. Ils ont, ben moi, les officiels n'admettent pas l'univers électrique, pas vraiment encore, mais eux, ils admettent, eux, ils le savent. Je finis cette page et puis après, je vous lis le paragraphe écrit par M. Fürstenberg, d'où vient d'ailleurs ce document. Eos Agrisat, Eos Agrisat, 25 satellites français, Exact Earth, orbite qui opère déjà, 68 satellites canadiens, Fleet Space, 60 satellites additionnels, australiens. Fleet, c'est la flotte spatiale, ça, Fleet Space. Voilà, quelque part, je pense. futur navigation, 120 satellites chinois, Galaxy A's, 15 satellites indiens, Galaxy Space, 1000 satellites chinois, Gili, un nombre inconnu de satellites chinois, Gili, G-E-E-L-Y. Oui, pas comme Guili, Guili, beaucoup moins drôle. Géoptique, 50 satellites, GHG, Sat, 10 satellites canadiens, GP, Advanced Project, 9 satellites d'Italie. Soyez sûrs que dans un truc comme ça, la mafia a mis la main. Non, elle est partout, de toute façon. Ben oui, ils ont fini par trouver et comprendre qu'il fallait investir dans les trucs réguliers. Donc, ils ont infiltré tous les systèmes financiers, soi-disant réguliers. Je dois dire que c'était le terrain idéal. Mais l'argent, d'où qu'ils viennent, il va au même endroit. Je me répète. Donc, Guodian Gok, 38 satellites chinois, Hanwha, système, 2000 satellites du Corée du Sud, Head Aerospace, 48 satellites chinois, Air 1 système, 50 satellites, Horizon Technologie, 13 satellites, Royaume-Uni. Horizon, il s'occupe déjà de toute la téléphonie et de pas mal d'autres choses. En fait, téléphonie et 5G et... Je ne veux pas dire de bêtises, donc je m'arrête là. Hydro-Sat, 16 satellites, Hyper-Sat, 6 satellites, Ice-A, encore, qui a déjà lancé 14 satellites et qui prévoit d'en mettre 18 pour... Puisqu'il y a 12 satellites qui ont déjà été approuvés par la FCC, ce sera pour la Finlande. Oui, Ice-A, oui, les yeux de la glace, enfin, les yeux glacés. Finlande, oui, ça aurait pu être le Groenland, donc le Danemark. À moins que Trump l'ait acheté, je ne sais pas. Innova Space, 100 satellites, d'Argentine. IQPS, 36 satellites japonais, Kinais, 26 satellites français, 25 satellites français. Ça, c'est satellite des kinés. C'est pour passer à distance. Chéri, ça va ? Ah oui, papouille. Reprenons. Cléo Space, 80 satellites du Luxembourg. Cléo, tout court, 300 satellites germains, enfin, donc, allemands. Lacuna Space, 240 satellites du Royaume-Uni. Launch, Space, 124 satellites américains, a priori. Luna sonde, un nombre inconnu pour le Royaume-Uni. Link Global, 4 990 satellites supplémentaires pour Hong Kong, pour la sonde. Little Loop, 6 satellites. MDA, nombre inconnu. Mission Space, nombre inconnu pour la Lituanie. Eh oui. MOLUDARITY Space, 150 satellites. MUON Space, un nombre inconnu. Et MIRIOTA, 50 satellites australiens. Alors, la Lituanie, là, il faut savoir qu'au niveau informatique et modernité, ils ne sont pas en retard, me semble-t-il. donc, je voulais vous lire, on est à la page 4. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais plus où je l'ai lu. Monsieur Furstenberg nous rappelait qu'en fait, les fréquences électromagnétiques avaient toutes les raisons d'être considérées comme cause de pathologies cellulaires. Mais pas que chez l'humain, d'ailleurs. chez les chats. Du coup, ils dorment, vous voyez, ça marche. Mais sur les plantes et tout ça, quoi. Ah oui, puis les hypnoses, là, ils ont dit dans quelques années, il n'y a plus de vie dans la mer. On est mal, là. S'il n'y a plus de vie dans la mer, les cycles gazeux et autres vont pas tirer. Nano Avionics, 72 satellites de Lituanie, Ningxia, 10 satellites chinois, Northstar, 52 satellites canadiens, OBH Italia, 20 satellites d'Italie, Omnispace, 200 satellites, OQ Technology, 60 satellites luxembourgeois, Orbital Microsystem, 40 satellites, Roratek, 100 satellites allemands, Pion Labs, un nombre inconnu pour le Brésil, Pixel, 36 satellites indiens, Planet IQ, 20 satellites, Preda, SAR, 48 satellites, Promethe, un nombre inconnu pour la France. Ah, mais le système Promethe, c'est le système de défense spatiale français. C'est la Space Force, enfin, la version satellitaire de la Space Force, me semble-t-il. Pourquoi l'appeler Promethe ? Allez savoir. K-Net, un nombre inconnu pour le Canada, Kiansang, 20 satellites chinois, Reactor Space Lab, 36 satellites finlandais, Rocket Lab, Mega Constellation, un nombre inconnu pour la Nouvelle-Zélande, Rogue Space System, 40 satellites, américains, à priori, Rovial, un nombre inconnu, Français, SAB, 100 satellites suédois, Sarania Sat, un nombre inconnu, Satelliut, 100 satellites espagnols, Satellogic, 90 satellites argentins, SAD Révolution, 1500 satellites polonais, Scan World, 10 satellites belges, Scepter et ExxonMobil, 24 satellites. Bon, alors eux, a priori, ils vont vérifier tout. Ils vont pouvoir sonder la mer pour savoir où c'est qu'il y a des poches de pétrole, ils vont pouvoir vérifier le trafic maritime de leur tanker et voir même les activités humaines à bord des plateformes et plein de choses comme ça. Oui, alors, bon, oui, désolé, mais c'est l'inconvénient d'être secrétaire en dessous de la cigarette. Elle prend tout, du brin de tabac. Bon, je n'ai pas brûlé, là. C'est le fait de l'avoir touchée pendant qu'elle dormait qui l'a fait réagir. Scans World, 10 satellites belges. Ah oui, j'ai déjà dit ça. Scoot, un nombre inconnu. Shanghai, Li-Sang, 90 satellites chinois. Skycraft, 210 satellites australiens. Space, JLTZ, 200 satellites mexicains. Space Union, 32 satellites de Lituanie. Space Belt, 12 satellites. Space Fab, inconnu. Space T, 56 satellites chinois. Star Space, 120 satellites. Star Ticol, 200 satellites espagnols. Sternula, 50 satellites du Danemark. Synspective, 30 satellites japonais. Et Telnet, 30 satellites tunisiens. Luxipage. Tomorrow.io, 36 satellites. Totum Lab, 24 satellites. Trion Space, 288 satellites de Liechtenstein. Trust Point, un nombre inconnu. Umra Lab, 18 satellites de plus. Unseen Labs, 50 satellites français. Unseen, en anglais, ça veut dire qu'on n'a pas vu. Ça ne veut pas dire vraiment invisible, mais c'est qu'on n'a pas vu. Vioma Space, un nombre inconnu allemand. Weiss, ou Weissat Space, un nombre inconnu suisse. Xona, 30 satellites. 0G Lab, 378 satellites chinois. Zuhai Orbita, 34 satellites chinois. Le Rwanda, qui veut catapulter l'Afrique dans le monde du leadership spatial, a rempli une application avec l'Union des télécommunications internationales, l'ITU, le 21 septembre 2021, pour 327 320 satellites. Ces propositions incluent 937 plans orbitaux distribués en 27 couches orbitales, c'est-à-dire des couches de satellites à différentes altitudes, avec 360 satellites sur chaque plan. Bon, c'est grand la Terre, ça peut même être plus grand que ce qu'on pense, paraît-il. Mais 360 satellites Ben, ça en fait pas mal, quoi. Ça en fait pas mal. Donc, l'agence spatiale rwandaise, 327 320 satellites. Donc, ils se sont remis de leurs problèmes de lutte des intestines, alimentés, et par l'étranger, on est d'accord. Bon, c'était peut-être même une cellule d'études de contrôle mental à distance, à grande échelle. Plus d'ingénierie sociale, plus... Donc, au total, il y a 441 449 satellites qui opèrent, qui sont approuvés ou proposés et proposés, plus 18 constellations dont les nombres de satellites ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus. Et on leur accorde quand même le truc. Si ça se trouve, ils en mettent un, je vous dis. Si ça se trouve, ils en mettent beaucoup plus. La plupart... des satellites cités dans la liste du dessus vont orbiter à des altitudes entre 325 kilomètres, c'est-à-dire 200 miles, et 1100 kilomètres, 680 miles. À l'exception de ceux du Rwanda qui proposent des orbites aussi basses que 280 kilomètres, 174 miles. la liste du dessus n'éclut pas les applications pour les satellites géostationnaires ou pour les constellations Léo qui auraient moins de 5 satellites ou des constellations de satellites sur des orbites moyennes mais haut donc ce coup-ci, telles que Intel Sat qui sera à 8600 kilomètres, 216 satellites du Luxembourg, Mangata Network à 6400 kilomètres et 12000 kilomètres, 791 satellites, et O3B à 8062 kilomètres, 112 satellites luxembourgeois. Illumination du ciel nocturne. Les scientifiques ont déjà commencé à publier des papiers analysant les effets que tous ces satellites peuvent avoir non seulement sur l'astronomie mais sur l'apparence du ciel nocturne et la visibilité des étoiles pour chacun sur Terre. Un article a été publié en ligne le 29 mars 2021 dans les notices mensuelles de la Société Astronomique Royale par des scientifiques en Slovaquie, en Espagne et au Royaume-Uni et intitulé « La prolifération des objets spatiaux est une source rapidement croissante d'une luminosité artificielle du ciel nocturne. » La réverbération de la lumière soleil de tous ces objets dans l'espace écrivent les auteurs cause une nouvelle lueur du ciel au début et à la fin de chaque nuit qui augmente déjà la luminosité de la nuit naturelle de 10%. Les auteurs sont concernés par la contribution additionnelle de ces nouvelles mégaconstellations de satellites qui vont détruire le ciel nocturne grandement. Pas détruire le ciel nocturne qui vont vous empêcher de voir le ciel nocturne et nuire voire même nuire à sa sa nocturnité. Oui, c'est fait exprès qu'ils fassent nuit. Toute la végétation a besoin de se reposer. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs. Un groupe de Canadiens astronomes ou d'astronomes canadiens ont pondu un article en janvier 2022 dans le journal d'astronomie. Des méga constellations de milliers à des dizaines de milliers de satellites artificiels SADCONS sont rapidement développés et lancés ont-ils écrit. Ces SADCONS vont avoir des conséquences négatives pour la recherche astronomique par les observatoires et sont censés drastiquement interférer avec la capacité de regarder le ciel à l'œil nu sur le monde entier. Ils ont analysé que ces effets sur l'astronomie commenceront dès qu'il y aura 65 000 nouveaux satellites lancés en basse orbite. À 40 degrés de latitude, c'est-à-dire la moitié des États-Unis, la hauteur de la Méditerranée, la moitié de la Chine, du Japon, Buenos Aires, Buenos Aires, au Brésil, la Nouvelle-Zélande. Plus de mille de ces satellites vont être visibles dans le ciel dans les nuits d'été, à minuit. À de plus hautes attitudes, le nord des États-Unis, le Canada, la plupart de l'Europe, la Russie, des milliers de ces satellites seront visibles toute la nuit. Durant toute la nuit. Un autre papier, un autre article intitulé « Des rapports sur les méga-constellations » pour le gouvernement du Canada et l'Agence spatiale canadienne a été demandée par la Société canadienne d'astronomie et soumise au gouvernement canadien le 31 mars 2021. C'est un document mobile, « moving document », je ne sais pas si ça ne veut pas dire qu'on peut… Il est remis à jour fréquemment ou je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire d'autre. Il se passe le document de l'un à l'autre. Je pense plutôt qu'il est censé être remis à jour. Ces astronomes ont écrit que dans les temps anciens, partout sur la Terre, les humains avaient accès à des ciels complètement sombres avec un fort contraste. Aujourd'hui, 80% des Nord-Américains ne peuvent plus voir la Voie lactée depuis là où ils vivent à cause de la pollution lumineuse. Le manque d'obscurité, le nombre de sombreté, le nombre d'obscurité, en fait, dont font l'expérience maintenant de nombreux de gens, dû à la pollution nocturne lumineuse des villes, a été lié à de nombreux problèmes au niveau de la santé mentale et physique. Autant chez les humains que dans la vie sauvage. Mais il y a encore des poches d'obscurité où les explorateurs urbains peuvent s'échapper, échapper à la pollution lumineuse et faire l'expérience de cieux à peu près aussi sombres que ceux que pouvaient voir nos ancêtres. Malheureusement, la pollution lumineuse des satellites va être un phénomène global et il n'y aura plus aucun endroit sur Terre où on pourra faire l'expérience de l'observation du ciel sans être gêné par ces satellites brillants en orbite. Oui, petit encart. À une telle hauteur, même si vous, vous êtes déjà dans la nuit, le satellite au-dessus, lui, est encore touché par les rayons du soleil et donc va briller, va refléter les rayons. N'importe qui ou quiconque a déjà passé du temps dans un endroit très sombre en train de regarder les étoiles comprend le puissant sentiment de connexion et d'insignifiance que cette observation inspire. Nos vies, nos soucis et même la planète toute entière semblent être inconséquentes à cet étage, à cette échelle. C'est un sentiment qui a étayé la littérature, l'art et la culture tout autour du monde. de regarder le ciel nocturne rend immédiatement évident que nous faisons partie d'un immense et merveilleux univers bourré d'un nombre d'innombrables étoiles. Cette connexion au ciel est une part de notre humanité et tout le monde sur Terre risque un réel danger de le perdre avec à l'œil nu. Observer le ciel depuis un endroit sombre vous permet de voir à peu près 4500 étoiles. Une fois que Starlink approchera le nombre de 12 000 satellites en orbite, la plupart des gens au Canada verront plus de satellites que d'étoiles dans le ciel. Non mais ça, ça fait flipper sa race en plus. Excusez-moi. Déjà, dans la nature, quand je me balade et que je vois des fils électriques qui passent de partout, je sens peser l'empreinte du web. je sentais déjà la toile. Il n'y a pas un endroit de nature où finalement il n'y a pas un câble qui passe. C'est lamentable quand on pense à Nikola Tesla et au transfert d'énergie sans fil. Aïe, 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 aux mines de cuivre, à tout ce que ça implique, à la pollution, à la pollution électromagnétique aux alentours, au bruit que ça fait. Ce bruit difficilement immédiable parce qu'il me manque des dents pour le faire. Avant, j'y avais pas mal. Là, je vais vous mettre plein de postillons sur la caméra, ça ne va pas le faire. Et du coup, je suis simple. Donc, ça va devenir la plus grande poubelle mondiale. et non seulement ces milliers de satellites vont menacer les cieux, mais un nombre phénoménal de débris orbite la Terre en résultant des collusions entre les satellites ou ceux qui explosent ou ceux qui pourraient être détruits pendant qu'ils sont dans l'espace. pendant les 64 ans que l'humain a lancé des fusées, la couverture de protection de la ionosphère et de la magnétosphère sont devenues, la couverture de protection, non, l'épaisseur protective de la ionosphère et de la magnétosphère sont devenues la plus grande poubelle terrestre. En accord avec l'Agence spatiale européenne, il y a en orbite autour de la Terre aujourd'hui 7 790 satellites intacts dont 4800 fonctionnent. Ah ben, dis donc, il y en a quand même à peu près 3000 qui ne fonctionnent pas, ça veut dire quoi ça ? Ils ne fonctionnent pas tout le temps ou ils sont morts mais ils tournent encore ? Je ne sais pas. Depuis 1957, il y a eu plus de 630 arrêts, explosions, collisions et autres événements qui ont détruit des satellites. Genre une sorte de chantage spatial. Ah, tu veux envahir la Crimée ? Ben tiens, pam, on te dézingue un machin. Ah, tu ne veux pas nous accorder le libre commerce de notre bœuf aux hormones ? Paf, on démonte un machin. Genre, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Donc, ça a résulté dans la création de plus de 9700 tonnes de débris spatiaux. Il y a en orbite aujourd'hui 30430 débris des objets et qui sont traqués dont on connaît, dont on connaît la trajectoire et qui sont suivis a priori. 36500 objets plus grands que d'une taille de 10 cm. C'est un peu plus grand que le briquet. Ça peut être une boule aussi. Ça peut être un diamètre. Et 1 million d'objets qui font entre 1 cm jusqu'à 10 cm. et 330 millions d'objets qui font de 1 mm à 1 cm de taille. Alors, si vous êtes en combinaison spatiale, là-haut, un truc d'un millimètre, ça... Ciao ! Kiss your house, good day ! Alors, les effets sur l'ozone, les tremblements de terre et les orages. Là, on n'oublie pas qu'on est dans un univers électrique avec un climat électromagnétique, finalement. Issus des phénomènes électromagnétiques. Et que toutes ces... Ça, ça fait des interférences. Alors, je ne sais pas où on va y aller, là. Où on va ? Respectons le français. Mais, c'était un petit encart en passant, au cas où. Parce que les Chinois avaient compris... Mais j'ai lu ça où, moi ? C'est ce que je voulais vous lire tout à l'heure. C'est peut-être sur le mail que j'ai reçu. Les Chinois avaient compris qu'il y avait des phénomènes électriques ying et yang, finalement. Alors, au niveau de l'ozone, dans un article de 2020 intitulé « L'impact environnemental des émissions depuis les lancements spatiaux. » Une revue compréhensive appliquée, on va dire. Jessica Dallas et ses collègues à l'université d'Écosse du Sud, New South Wales, a écrit que la détérioration de l'ozone est un des plus gros problèmes environnementaux qui accompagne le lancement de fusées depuis la Terre. Oui. Au niveau de l'univers électrique, on a vu chez Suspicious Observeur que les couches d'ozone variaient en fonction aussi de la vie solaire, la vie électromagnétique solaire. Mais bon, ça va rajouter des choses. Donc, je ne sais pas dans quelle proportion, finalement, l'un par rapport à l'autre. En général, jusqu'à maintenant, l'activité humaine était largement estimée à un peu moins d'un pour cent d'influence sur le climat. Un peu moins d'un pour cent. Alors, laissez tomber ces bêtises de taxes dans tous les sens, que ce soit sur le carbone ou autre chose. Autant que le carbone, ce n'est pas un polluant, mais c'est la bouffe des plantes et qu'on en émette tous. Alors, de là à nous considérer comme polluants et taxables, dans leur tête de taré du GIEC ou de la COP, il n'y a qu'un pas. De toute façon, même s'ils savent la vérité, ils cherchent des prétextes pour nous affliger de tous les maux et nous taxer de toutes les manières, nous limiter. On est vraiment des vaches à traire dans tous les sens possibles. Non seulement, ils nous prennent pour du bétail, mais en plus, ils nous traient. Ça, c'est clair. Et ça, c'est au niveau physique. Ce n'est même pas au niveau du louche. Au niveau du louche, il y en a d'autres qui s'occupent de ça, ne vous inquiétez pas. En 2021, il y a eu 146 lancements de fusées orbitales pour balancer 1800 satellites dans l'espace à ce rythme et pour maintenir le stock et les remplacer et remplacer à peu près 100 000 satellites en basse orbite qui ont une durée d'à peu près cinq ans. Ils vont avoir besoin de plus de 1600 lancements par année de fusées ou plus que quatre chaque année ou plus que quatre par jour chaque année. je ne comprenais pas. Pour toujours dans le futur, tant qu'ils vont continuer à servir de ce genre de technologie. là, je verrais bien un petit coup de pouce aussi de la Confédération Galactico-Mico. Tu parles. Oui, parce que petit encart, je ne dis pas qu'ils ne bossent pas à gauche, à droite, ceux-là. Mais jusqu'à présent, vous avez vu la situation, elle ne fait qu'empirer ici. Dans le spatial proche, elle empire aussi. je ne vois rien qui la bloque, cette évolution nocive. Qui la bloque, qui la modère, je ne vois pas d'échange de technologie qui ferait qu'on pourrait se passer de ce genre de... Bon, imaginez, je ne sais pas moi, imaginez que finalement dans la magnétosphère terrestre, on puisse créer un globe virtuel qui finalement pourrait refléter donc en fait du sol, vous regardez le miroir là-haut et ça vous redonne ce que vous cherchez sur Terre. On pourrait faire quelque chose comme ça. D'ailleurs, finalement, le phénomène ARP fonctionne un peu comme ça. Ils se servent d'émissions de fréquences et d'énergie qui vont rebondir justement sur cet emballage virtuel. Oui, j'y retrouve tout aussi, j'aurais bien fait j'y retrouve tout quand j'étais petit. 2020 et 2021 ont été témoins des deux plus gros trous dans l'Antarctique depuis que les mesures ont commencé en 79. En 2020, le trou était aussi celui qui a duré le plus longtemps et en 2021, le trou n'a duré que peu de temps moins, de peu de jours de moins. Il est plus gros qu'un continent, que le continent Antarctique et ça a commencé à la fin juillet 2021, ça a fini le 28 décembre 2021. Tout le monde accuse encore les chlorofluorocarbones, les CFC, qui ont été bannis par le protocole de Montréal en 1978. Mais personne ne regarde le lancement des fusées dont il y en a eu plus en 2020 et 2021 que durant toutes les années précédentes. En plus des 146 lancements orbitaux en 2021, il y a eu 143 lancements sous-orbitaux de fusées jusqu'à une altitude de 80 km, soit un total de 289 lancements à haute altitude pour l'année, c'est-à-dire à peu près un chaque jour. Donc, 280 plus 143 ou comment il calcule, enfin bon, au niveau des tremblements de terre et des orages. En 2012, Anatoly, Guglielmi et Oleg Zotov ont renouvelé les preuves que l'usage global de l'électricité a un effet autant sur l'activité sismique et sur les orages. En particulier, la consommation générale électrique augmente chaque heure d'heure en heure et ainsi aussi augmente le nombre de tremblements de terre sur terre. En 2020, un groupe de scientifiques italiens a amené des informations supplémentaires. L'activité solaire aussi est corrélée avec les tremblements de terre et il apparaît que ça se produit en augmentant le voltage de la ionosphère. ceci devant aussi accroître le courant global le flux global du courant dans le circuit électrique voire le chapitre 9 de son livre le rainbow l'arc-en-ciel invisible un livre vraiment que vous devez acquérir et consulter. ça va augmenter les courants électriques qui courent au travers de la croûte terrestre tout le temps ce qui va augmenter le stress sur les tremblements de terre les failles et augmenter la fréquence des tremblements de terre. Le papier italien est intitulé sur la corrélation entre l'activité solaire et les gros enfin les grands tremblements de terre du monde entier. Quand on a 100 000 satellites qui émettent des radiofréquences puissantes qui augmentent le voltage ionosphérique si ah voilà la phrase c'est ça si 100 000 satellites grâce à cette émission d'ondes radio puissantes ma phrase c'est quoi qui augmenterait le voltage ionosphérique on pourrait douter quoi qu'il en soit les échappements des fusées à chaque lancement émettent des tonnes de vapeur d'eau qui est plus conductrice que l'air sec la stratosphère est sèche et contient très peu d'eau et toute eau que les humains y mettraient va y rester pour des années et s'accumuler de multiples lancements quotidiens de fusées à perpétuité puisque ça va durer pour tout le futur un long futur pour l'instant tant qu'il n'y a pas une bonne EMP solaire quoi en tout cas donc de multiples lancements quotidiens de fusées à perpétuité vont remplir la stratosphère de vapeur d'eau accroissant sa conductivité et augmentant le flux de courant du circuit électrique global le courant qui court au travers de la croûte terrestre va lui aussi augmenter en augmentant possiblement la fréquence des tremblements de terre il spécule aussi donc Arthur Schirstenberg spécule aussi je pense que c'est lui que cela va augmenter la fréquence et la puissance des orages sur le monde entier pour les orages le voltage ionosphérique qui avoisine 300 000 volts se décharge en environ un quart d'heure sans éclair sans impact d'éclair par seconde quelque part sur terre le recharge continuellement augmenter le flot courant enfin le flot de courant dans le circuit global électrique va décharger la ionosphère plus rapidement et alors que ce sont les orages qui rechargent la batterie terrestre la fréquence et la violence des orages va devoir aussi s'accroître paragraphe paragraphe suivant c'est cité au chi et au prana a complètement échappé l'intelligence de l'homme humain de l'homme moderne les physiciens atmosphériques et les physiciens chinois ah oui et les docteurs chinois on pourrait là partager leurs connaissances les uns avec les autres à cette époque un tel partage est crucial à la survie de la vie sur terre ah c'est là que j'avais lu ça tombe bien il est là maintenant le yang pur forme les cieux et le yin turbide forme la terre le qui de la terre monte se transforme en nuage pendant que le qui du ciel descend et se transforme en pluie c'est ainsi que ça doit être un manuel de médecine interne de l'empereur jaune qui décrit le circuit électrique global il y a 2400 ans de ça le circuit qui est généré par la ionosphère et qui coule perpétuellement entre le yang positif enfin qui alterne perpétuellement entre le yang positif du cieux et le yin négatif de la terre le circuit qui nous connecte à la terre et au ciel et qui court au travers de nos méridiens nous produisant vie et santé un circuit qui ne doit pas être pollué avec des fréquences émises par des centaines de milliers de satellites dont les rayonnements de certains vont avoir un pouvoir effectif jusqu'à 10 millions de watts c'est une terrible insanité à laquelle personne ne prête attention personne ne demande même si ces satellites ont quelque chose à faire avec le déclin profond et simultané planétaire du nombre d'insectes et d'oiseaux et avec les pandémies de désordre du sommeil et de fatigue chronique que de nombreuses personnes expérimentent tout le monde est tellement focalisé sur un virus et sur une antenne sur le sol que personne ne prête attention à cet holocauste qui nous tombe du ciel et donc ça a été écrit par Arthur Fuestenberg qui est l'auteur de l'arc-en-ciel invisible The Invisible Rainbow une histoire de l'électricité de la vie son administrateur c'était l'appel international pour stopper la 5G sur terre et dans l'espace et le caretaker celui qui prend soin de ça le enfin bon je ne sais plus caretaker allez Echo Earth qui promeut un mouvement pour arrêter les téléphones cellulaires ici sur terre PO Box 72 16 Santa Fe NM 87 502 il y a un téléphone vous pouvez avoir des informations à info at cellphonetaskforce .org ça a été écrit le 5 janvier 2022 et vous savez ou pas mais vous le saurez maintenant que les 33 dernières newsletters y compris celles-ci sont disponibles au téléchargement et au partage sur sa page de newsletter sur la page d'accueil de la Cellular Phone Task Force certaines de ces newsletters c'est l'aide d'information sont aussi disponibles en allemand en espagnol en italien en français en norvégien et en en et vous pouvez souscrire à www.cellphone taskforce.org slash subscribe en cliquant sur ce lien tac comme ça et on y va bon enfin on y va pas mais c'est pas grave enfin on y ira voilà ben je pense que vous êtes endormis on a compté tous les satellites 441 449 on recommence si vous dormez pas on recommence allez bon il faut savoir qu'il y a quand même quelques personnels quelques docteurs quelques physiciens qui réagissent à à ce déploiement de la 5G de la 4G ils sont pas très nombreux non plus c'est la même situation que vis-à-vis de la pandémie quoi les avocats et les toubib ils ont mis ben pour pour les téléphones ça fait à peu près 20 ans qu'ils auraient pu se réveiller quoi même plus pardon mais voilà je vais pas je vais pas durer beaucoup plus longtemps en plus je suis un peu fatigué là quand même parce que je vous ai fait une traduction non préparée à pied levé ou à main levée comme on voudra et que ben ça consomme ça fatigue son bonhomme donc il y a une pétition aussi en cours vous pouvez signer ben c'est pas pour dire qu'ils vont écouter la pétition parce qu'en fait ils savent très bien ce qu'ils font si vous voulez mon opinion de conspi chef ils savent très bien ce qu'ils font ils font les idiots ils vous mentent ils trichent ils volent sur le nombre de voix ils nous tuent donc ils sont pas prêts d'admettre qu'ils ont tort ils sont encore moins prêts d'admettre qu'ils le savaient c'est pour ça le scandale dernier des observations chez Puzzer et tout ça pendant les premiers essais les premières phases d'essai déjà un scandale qui devrait arriver un de ces quatre ben le plus tôt ce serait le mieux parce que donc les décès continuent il y a une augmentation de 40% des décès entre 18 et 64 ans chez les vaxés évidemment évidemment c'est en sérieux et ça c'est un cri d'alarme officiel des compagnies d'assurance alors ça c'est quand même étonnant parce qu'elles devraient se régaler de ne pas avoir à payer en fait peut-être que tous ces gens-là ont pris des assurances vies que ça commence à je sais pas c'est assez étrange les assurances c'est Vanguard c'est BlackRock c'est tout ça quoi je veux dire et eux leur but ben leur but vu que ce sont des des organismes qui sont sous la main maintenant des entités qui sont en train de prédater la Terre de faire de la prédation terrestre et humaine bon vous voyez alors justement à ce propos je vais aller voir un petit peu où ça en est il paraît que Kim nous explique les les systèmes financiers mondiaux là je vais aller voir ce que ça donne mais vous savez vous pouvez entreprendre quelque chose vous êtes censé être soutenu financé protégé je sais pas où sont tous ces éléments là et puis où est le contrôle des actuels détenteurs de pouvoir et de réseau qui n'ont qu'une envie c'est qu'on se taise bon on verra on verra j'y crois pas trop je crois que quoi qu'on fasse aujourd'hui il est tard il est beaucoup trop tard on aura énormément de dégâts de toute manière bon le moins il y en aura le mieux ce sera on va dire et sur ce je vous souhaite de faire de beaux rêves sous un ciel étoilé dans une nuit encore nocturne goûtena goûtena